...mètre carré supplémentaire, nous travaillons avec les chambres d'agriculture et avec les jeunes agriculteurs pour y installer des agriculteurs. Donc nous avons une jeune génération d'agriculteurs qui s'installent à Paris et qui va produire de l'agriculture urbaine de façon significative et non plus anecdotique ou pour certains folklorique. Donc véritablement, ce sont des agriculteurs qui s'installent dans Paris pour y faire de l'agriculture urbaine. Nous allons aussi, ça c'était une idée qu'on a portée longtemps pendant la campagne, qui concerne les premières cours d'école que nous appelons des oasis. Alors c'est quoi ? En fait c'est une innovation qui consiste à remplacer l'enrobé de peau d'école qui est en général plutôt un enrobé bitumineux, pour en faire un espace plutôt végétal, plus économe en énergie et bien sûr plus frais l'été et 100% perméable aux eaux de pluie. Alors trois sites pilotes vont voir le jour à la rentrée 2018, dans le douzième, dans le dix-huitième et dans le vingtième inconnement et de nombreux autres sites suivront pour la rentrée suivante de 2019. Nous allons adapter définitivement au printemps notre plan climat, énergie, qui va, vous l'avez vu déjà dans les débats et dans la discussion citoyenne, et y compris au Conseil de Paris que nous avons eu, qui est particulièrement ambitieux, puisqu'il nous amène à penser le Paris de 2050 dès maintenant, avec une ville zéro carbone, 100% de l'énergie consommée sera d'origine renouvelable et 20% de l'énergie produite sera produite localement, cette énergie consommée sera produite localement. Et nous allons franchir de nouveau les premiers pas en 2018, aussi sur ces questions d'énergie, avec le lancement de projets de centrales solaires au parc floral du Bois-de-Vincennes, un puits de géothermie à Bercy-Charenton. Bref, ce plan climat sera adopté, mais il sera adopté dans des conditions que nous avons voulu, ouvertes à la votation citoyenne.